Nous sommes au Wacken avec Denis Desgelen, directeur du tournoi des internationaux de Strasbourg. Un plateau qui va se dessiner, vous allez tout nous dire, c'est du 17 au 24 mai Denis. Oui, ravi d'être sur ce central du tennis club de Strasbourg, aux jurons les internationaux Strasbourg. On a fait des nouveaux cours, encore toujours la plus grande qualité, la même Carole en Garros, les mêmes ouvriers, la même entreprise, les mêmes sables. Donc très fiers de pouvoir fouler le sol de ce cours. Et puis du 17 au 24, les meilleurs joueurs seront là. Et ce que je peux dire, c'est que d'abord une grande fierté d'avoir la confiance des vainqueurs du tournoi de Strasbourg des dernières années, puisque Petkovic qui a gagné en 2011 sera là, parce que Skiavone qui a gagné en 2012 sera là, et Pascal Isé-Cornet qui a gagné en 2013 sera là. Voilà, donc c'est pour moi une grande fierté, mais c'est une grande chance pour le tournoi, pour les spectateurs de Strasbourg, d'avoir à la fois la meilleure française et puis l'allemande la plus populaire aussi, qui participeront aux internationaux 2014. Alors vous l'avez précisé en préambule, c'est que c'est fait par les sorciers de Roland-Garros. C'est important que les filles retrouvent directement leur marque. C'est-à-dire que c'est important pour moi, en tant qu'organisateur d'un tournoi à la semaine avant Roland-Garros, de donner les meilleures conditions de préparation aux joueuses du circuit pour qu'elles viennent à Strasbourg, parce qu'elles savent qu'elles auront des terrains qui seront au moins aussi bons qu'à Roland-Garros, peut-être encore plus de facilité pour s'entraîner, un meilleur accueil. On travaille beaucoup là-dessus pour essayer de séduire les meilleures joueuses du monde à venir à Strasbourg. C'est un tournoi qui se veut aussi très développement durable, ça c'est important pour vous ? Oui, c'est un engagement qu'on a pris il y a 5 ans, quand on a créé le tournoi, c'est d'en faire un événement qui donne aussi du sens, du sens à la société, qui donne des exemples. Donc on a choisi l'éco-responsabilité, aujourd'hui on peut dire qu'on est le premier événement sportif éco-responsable en France. On est certainement le seul à avoir déjà fait 4 bilans carbone, et qui montre qu'on a diminué la trace carbone de 30% sur les 3 dernières années. Et puis il y a, dans tout ce qu'on fait, un engagement précis sur l'éco-responsabilité. Donc les bâches de fond de cours que vous voyez derrière, elles sont faites en plastique recyclé. Elles seront elles-mêmes recyclées pour en faire une sélection d'objets qui seront vendus dans le tournoi. On ne pourra goûter que des produits de saison, des produits de la région, des produits bio dans la mesure du possible. On n'utilise que des papiers recyclés pour toute notre édition. Et puis on n'utilise que des encres solides, des encres végétales. Et puis surtout, la nouveauté 2014, c'est que nos joueuses, les officielles et les VIP seront véhiculées dans des voitures électriques. Nous avions jusqu'à présent la chance d'avoir un partenaire comme BMW qui nous donnait des voitures hybrides. Et bien cette année, il nous mettra à disposition aussi des voitures électriques. Voilà, beau tournoi 17 au 24 mai. Est-ce que le plateau est figé maintenant ou il peut y avoir encore des dernières surprises ? Ah non, il peut y avoir encore des surprises parce que là, je vous ai parlé des trois. Mais derrière, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on a plus de huit joueuses dans le top 50. Il faut savoir que la moyenne mondiale, c'est cinq. Et qu'on a encore le droit à des wildcards. Et c'est aussi ça, tout mon boulot des prochains jours pour faire venir séduire des joueuses dans le top 20, voire mieux et tout. Voilà, donc ça, on y travaille. On reste à l'affût. Voilà, merci à vous, Denis. Vous voulez participer à ce tournoi, assister au match. Les informations s'inscrivent à l'écran et Alsace 20, bien sûr, sera partenaire. Et vous aurez tous les jours le résumé des matchs et la table qui passe à la table.